Qu'est-ce que la ségrégation ? La ségrégation est une politique officielle qui consiste à discriminer certaines personnes selon leur couleur de peau. Par exemple, aux Etats-Unis, les Noirs étaient discriminés. En effet, après l'abolition de l'esclavage, les Blancs racistes se croyaient supérieurs aux Noirs, surtout dans les Etats du Sud qui étaient les plus racistes comme la Virginie. Par exemple, lorsqu'un crime était commis contre un Noir dans les Etats les plus racistes, il n'y avait aucune sanction. Les Noirs ne pouvaient se mettre devant dans le bus ou devaient céder leur place pour que tous les Blancs soient assis. Il existait des infrastructures spécialement pour les Noirs, telles que les écoles, les fontaines à eau et les bibliothèques. Les lois étaient différentes selon les couleurs de peau, Blancs ou Noirs. Que se passait-il si un Noir ne respectait pas ces lois ? Si l'une de ces lois n'était pas respectée, alors ils étaient sanctionnés. Lorsque Rosa Parks refusa de céder sa place dans le bus de Montgomery en 1955, elle fut arrêtée par la police. Martin Luther King, un pasteur, défendait le droit sans violence. Il fut l'un des premiers à se révolter pour le droit des Noirs. En effet, il organisait des marches, comme celle de Washington, où il récita son célèbre discours « I have a dream ». Lors de ces marches, les manifestants se faisaient agresser par des Blancs, racistes. Ils recevaient des pierres, se faisaient mordre par des chiens, et aussi de l'urine et des jets d'eau de lances incendies. Malcom X, lui, voulait défendre le droit des Noirs par la violence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !